Des bactéries au service de la croissance des plantes Prenons par exemple le phosphore qui est un élément indispensable pour les plantes Il va intervenir dans de nombreux processus physiologiques, notamment la photosynthèse Il est très important pour avoir une bonne vigueur au départ de nos cultures Il a une importance aussi sur la croissance du système racinaire Comme on peut le voir sur la photo à l'écran, on a une grosse différence avec et sans phosphore Sans phosphore, on a une plante qui va peu se développer, qui va avoir tendance à régresser Voir même disparaître si la carence est trop prononcée ou dure trop longtemps dans le temps Donc le phosphore est un élément indispensable mais difficilement disponible dans le sol Même s'il est présent dans nos sols, il est très peu présent dans la solution du sol Sous une forme assimilable par la plante Un autre élément important, comme on peut le voir sur le graphique C'est un des éléments qui est le moins mobile dans le sol Donc même s'il est en solution, il faut qu'il soit à proximité de la racine Pour que celle-ci puisse l'absorber et l'utiliser Et le dernier point important sur le phosphore C'est que même si on apporte du phosphore de manière externe Il va avoir tendance à être très rapidement rétrogradé Et donc passer d'une forme assimilable à une forme bloquée Donc comment est-ce qu'on peut rendre le phosphore plus assimilable pour la plante ? Avant de regarder ça, on va s'intéresser à une zone très importante de la plante Qu'on appelle l'arizosphère Donc l'arizosphère, qu'est-ce que c'est ? C'est la zone qui est au plus proche de la racine, vraiment autour de celle-ci Et qui est une zone d'interface et d'échange entre le sol et la plante La plante, on sait qu'elle va relarguer jusqu'à 20 ou 30% Des éléments produits lors de la photosynthèse Via des exudats racinaires Donc pour donner des éléments nutritifs Relarguer ces éléments nutritifs dans le sol Notamment à la microflore du sol Quand on parle de microflore, on parle de bactéries, de levures, de champignons Là, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est les bactéries C'est un exemple d'illustration sur cette image-là On voit qu'il y a beaucoup plus d'éléments au plus proche de l'arizosphère que dans le reste du sol En effet, on sait qu'il y a jusqu'à 25 fois plus de populations bactériennes autour de la racine que dans le reste du sol Donc nous, on va s'intéresser à une bactérie Qui va vivre dans cette rhizosphère et qu'on appelle un PGPR Mais qu'est-ce que c'est un PGPR ? Donc un PGPR, c'est une bactérie qu'on va appeler Plant Growth Promoting Rhizobacteria Donc c'est une bactérie qui va vivre dans la rhizosphère Et qui va interagir avec la plante pour l'aider dans son développement A l'image, on a un très bon exemple d'une bactérie très efficace dans son boulot de PGPR Et dans son interaction avec la plante Donc c'est un Bacillus amylolique faciens, souche IT45 Donc on a vu les problèmes liés au phosphore On a vu ce qui se passait au plus proche de l'arizosphère Maintenant on va essayer de voir comment mieux gérer le phosphore grâce à ces PGPR Donc pour une meilleure absorption du phosphore Si on revient sur ce qu'on a dit au début Il faut que le phosphore soit en solution Donc sous une forme assimilable par la plante Il faut qu'il soit au plus proche de la racine Pour être disponible et assimilable Et assimilé D'un autre côté, on a notre bactérie Bacillus amylolique faciens, cité 45 Qui lui va vivre sur la racine et autour de la racine Donc toutes les actions qu'il va avoir vont être dans cette zone-là Une de ces actions, c'est de remettre le phosphore en solution Donc il va être capable de faire passer le phosphore d'une forme bloquée A une forme assimilable Et disponible par la plante au plus proche de la racine Donc dans une zone favorable à l'assimilation Un autre point très important avec notre Bacillus amylolique faciens, cité 45 C'est que via la sécrétion d'hormones Il va aider la plante à développer son système racinaire En fait il va stimuler la croissance du système racinaire Et donc augmenter le volume de prospection du sol des racines Et donc favoriser la rencontre avec de nouveaux éléments Et notamment se rapprocher du phosphore Donc le Bacillus amylolique faciens, cité 45 C'est une bactérie qui est capable de se mettre au service de la croissance des plantes Notamment dans notre exemple de la mise à disposition du phosphore C'est une bactérie qui est capable de se mettre au service de la croissance des plantes